Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut faire quand on a oublié son mot de passe de session Windows 10. Depuis Windows 8, on ne peut plus réinitialiser le mot de passe avec des CD comme Iron Boot CD. La solution de contournement, c'est à partir d'une clé d'installation Windows 10, d'ouvrir une invite de commande et de créer un autre utilisateur afin de réinitialiser le mot de passe ou d'aspirer la session. On va brancher la clé USB. Je mettrai le lien en bas de la vidéo sur comment faire cette clé USB. J'ai déjà fait une vidéo sur comment faire une clé de démarrage Windows 10. On va démarrer sur la clé USB. Comme ceci. Une fois arrivé sur la clé, on va faire suivant. On va cliquer sur Réparer l'ordinateur, Dépannage et Invite de commande. Une fois l'invite de commande lancée, la première chose à vérifier, c'est que l'installation Windows est bien sur le disque C. Pour cela, on va taper DIRC pour voir ce que nous affiche la partition C. Ici, on est bien sur notre répertoire Windows. On sait qu'on est sur la bonne partition. Si vous n'avez pas Windows, vous continuez, vous faites DIRD, DIRD, DIRD ainsi de suite jusqu'à temps de tomber sur le dossier Windows. Une fois la vérification faite, on va faire un backup du programme qu'on va modifier. Donc, on tape copie C. Antislash Windows Antislash System32 Antislash Utilman.exe L'invite de commande.exe Il nous met que notre fichier a été copié. Ensuite, on va faire une manipulation. On va copier l'invite de commande qui est un programme qui s'appelle cmd.exe et on va le transposer en Utilman. L'invite de commande sera pour effet de nous ouvrir un invite de commande afin de pouvoir créer un utilisateur pour pouvoir accéder de nouveau à notre PC. C'est dur. C'est dur. C'est dur. D'accord, c'est dur. D'accord, c'est dur. ... ... Il demande si on veut remplacer, on fait oui et voilà notre fichier est bien copié. Ensuite on va retirer la clé USB et on va redémarrer le PC. Au démarche du PC, on va ici sur options d'ergonomie et au lieu de nous ouvrir les options d'ergonomie, ça nous ouvre donc un vide de commande. Dans cet vide de commande, on va créer un utilisateur en utilisant la commandette user. On va l'appeler Toto. Le mot de passe, on va mettre Toto aussi. Il va nous créer un utilisateur Toto. On va ajouter cet utilisateur Toto au groupe administrateur. On va redémarrer le PC. La commande est netlocalgroupadministrateur. Une fois qu'on a créé notre utilisateur Toto, on l'a intégré au groupe administrateur. On va redémarrer le PC. On va connecter avec le mot de passe Toto. On arrive sur le bureau de Toto. Et là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir, déjà si notre compte utilisateur était un compte local, on va pouvoir lui changer son mot de passe. Par exemple, là, je vais changer le mot de passe de CleanPC. On fait modifier le mot de passe. On tape le nouveau, on confirme. Et on peut de nouveau ouvrir la session du mot de passe qu'on a oublié. Si on avait un compte Microsoft, on ne peut pas débloquer le compte. Par contre, on peut récupérer toutes les données. On va tout simplement dans ce PC, disque C, utilisateur. On cherche notre session. On va dedans et on fait un contrôle A. Vous avez un dossier caché qui s'appelle AppData. On fait copier. On va sur l'utilisateur qu'on vient de créer Toto. On fait clic droit, coller. Et là, on va récupérer toutes les données qui étaient sur la session. La session est bloquée par le mot de passe. On va tout récupérer. Tous les documents et toutes les applications avec les comptes qui vont fonctionner. Ce principe permet de débloquer un PC qui a un problème de session ou qui a un oubli de mot de passe. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !